Je vous présente dans cette vidéo assez succincte le programme de BPH, Biologie, Physiopathologie Humaine, enseignée en première et terminale ST2S. L'enseignement de BPH représente une des spécialités enseignées en première ST2S, avec la physique chimie et la STSS, sciences technico-sanitaires et sociales. La BPH occupe 5 heures dans la semaine en première. En terminale, puisqu'une spécialité doit disparaître, alors la BPH fusionne avec la chimie pour donner un enseignement de chimie, biologie, physiopathologie humaine. L'ensemble occupe 8 heures, mais pour une part de 3 heures en chimie et de 5 heures en BPH. Le programme de BPH première ST2S se découpe en 5 parties. La première partie, Organisation et fonctionnement intégré de l'être humain, aborde des savoirs et savoir-faire qui seront revus dans les autres parties qui sont appareils locomoteurs et motricités, appareils digestifs et nutrition, appareils cardiovasculaires et circulations sanguines, appareils respiratoires et échanges gazeux. Nous allons voir qu'un certain nombre de concepts sont communs à ces 4 parties de manière à travailler sous une forme spiralaire, c'est-à-dire sous forme cyclique, les notions abordées dans ces parties. De même, dans les 2S, 4 parties, milieu intérieur et homéostasie, elles-mêmes qui éclairent les 3 autres parties, système immunitaire et défense de l'organisme, appareils reproducteurs et transmission de la vie, gènes et transmission de l'information génétique. Nous allons étudier le contenu plus en détail du programme en partant d'exemples. Par exemple, ici, la partie appareils digestifs et nutrition. Toutes les parties du programme sont organisées de la même façon. Donc, en prenant la partie digestion et appareils digestifs, nous voyons que chacune des parties commence tout d'abord par un questionnement. Par exemple, ici, comment les aliments sont-ils transformés pour être assimilés par l'organisme ? En quoi l'alimentation est-elle un facteur de développement et de santé ? Ce questionnement permet de mobiliser les élèves de manière à les accrocher sur des problématiques sociétales, mais aussi sur des enjeux médicaux et socio-médicaux. D'autre part, la présentation du programme se fait sous forme de deux colonnes. Une première colonne, notion et contenu. Une deuxième colonne, capacité exigible, activité technologique, support de la formation. La première colonne aborde les concepts qui doivent être maîtrisés, remobilisables par l'élève. La colonne de droite aborde à la fois des savoir-faire, donc ses capacités, mais à travers les termes qu'elle utilise, on voit qu'il y a aussi un certain nombre de concepts qu'il faut aborder et que l'élève doit être capable de remobiliser. Et puis, il y a aussi des exemples d'activités technologiques que l'enseignant peut y trouver. Donc, finalement, on voit que dans ces deux colonnes, on peut identifier aisément les limites du programme à travers les concepts qui sont évoqués. Donc, cela permet à l'enseignant de repérer les concepts que l'élève doit être capable de remobiliser, mais aussi les savoir-faire. Il n'y a pas que des concepts, il y a aussi des savoir-faire que l'élève doit être capable d'acquérir. Et donc, on voit bien qu'il faut que l'enseignant imagine des activités, dont il a un certain nombre d'exemples dans cette deuxième colonne, pour faire travailler les compétences qui sont évoquées dans cette colonne, mais aussi les compétences de l'écrit et de l'oral, et ceci selon une progression adaptée. C'est-à-dire qu'en début d'année, on sera moins exigeant, et petit à petit, on monte en exigence tout en formant les élèves. Attention, pour cela, l'enseignant doit mesurer, être capable de repérer des façons d'observer tous ses élèves dans leur progrès pour voir s'ils sont capables de progresser dans ses compétences. Analysons maintenant la partie appareil cardiovasculaire et circulation sanguine pour comprendre comment sont construites chacune des parties. Comme nous l'avons vu, chaque partie commence par un questionnement. Puis, dans la colonne Notions et contenus, on voit que la partie commence par une partie Anatomie et physiologie de l'appareil cardiovasculaire. Donc là, c'est une partie descriptive où il va falloir faire comprendre aux élèves l'organisation et le fonctionnement de cet appareil. Puis, on voit que, aussi, dans la partie colonne activités technologiques, on repère un certain nombre d'activités technologiques, comme nous avons vu, on repère un certain nombre de concepts, mais on voit que, très souvent, il faut aller jusqu'au niveau moléculaire ou au moins tissulaire, comme ici avec les coupes histologiques. Dans chacune des parties, on trouve aussi les techniques d'exploration de l'appareil en question. Et on voit que l'élève doit être capable d'expliquer clairement le principe des techniques utilisées et, bien sûr, ceci en lien avec l'enseignement de physique chimie. Ce principe doit être explicité en le mettant en lien avec le fonctionnement de l'appareil. Ici, on voit que l'élève doit être capable de relier les phases électriques et mécaniques du cycle cardiaque avec le fonctionnement de l'appareil qui permet de tracer un électrocardiogramme. De plus, l'élève doit aussi aborder un exemple de pathologie liée à cet appareil. Il doit en maîtriser les facteurs de pathogénicité, les signes cliniques et les traitements possibles. Ce qu'il doit maîtriser, ce sont essentiellement ses concepts, mais, en revanche, il ne doit pas apprendre par cœur ces maladies abordées. En effet, le jour du bac, une autre maladie liée à cet appareil peut être proposée. En revanche, il faudra qu'il soit capable de repérer les facteurs de pathogénicité, les signes cliniques, les traitements, etc. Donc, c'est bien une démarche ici qu'on apprend aux élèves et non pas un ensemble de concepts à apprendre par cœur. Enfin, toujours dans toutes les parties, on retrouve une partie racine, c'est-à-dire les racines correspondant aux mots médicaux. Et ces racines sont ensuite remobilisées dans des termes qui font aussi partie du programme et que l'élève doit être capable d'expliciter s'il en maîtrise les racines. Il s'agit donc de faire maîtriser aux élèves un certain nombre de racines et de termes médicaux, mais en leur apprenant surtout la démarche de construction de ces termes médicaux. Enfin, pourquoi peut-on dire que cet enseignement de BPH est un enseignement technologique ? Quelles sont les particularités des enseignements technologiques, finalement ? D'une part, les élèves doivent connaître, on a vu, les principes et techniques d'exploration en lien avec l'enseignement de physique-chimie pour la santé. Donc, on voit bien que l'élève fait de la biologie en maîtrisant les concepts physiques, techniques qui sont utilisés. C'est-à-dire que ces techniques ne sont pas des boîtes noires, mais le principe est bien relié au fonctionnement que l'élève a compris, fonctionnement physiologique. D'autre part, de nombreux apprentissages sont effectués en laboratoire et donc s'appuient sur cette démarche particulière du laboratoire. C'est-à-dire un contexte réel, donc des manipulations sur du concret et non pas sur du factice. L'élève fait pour comprendre et donc le fait de faire pour comprendre permet à l'élève d'installer un raisonnement solide parce qu'il teste par lui-même et d'autre part, le laboratoire, l'expérimentation est un vrai prétexte très solide pour développer une démarche scientifique avec un raisonnement bien construit. Enfin, les élèves travaillent en groupe et donc ça aussi, c'est une caractéristique des enseignements technologiques. Cela permet aux élèves d'apprendre entre eux, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs. Et puis, parce que cet enseignement technologique se fait en groupe restreint, des demi-classes, les échanges entre l'enseignant et les élèves sont beaucoup plus fréquents et donc l'enseignant est davantage côte à côte. Donc, il y a peu d'enseignements descendants, mais beaucoup d'explicitations entre l'enseignant et les élèves ou l'élève. Donc, en bilan, il s'agit donc de faire apprendre, de faire comprendre aux élèves un certain nombre de connaissances dites fondamentales. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter aux connaissances fondamentales, c'est-à-dire un apprentissage finalement presque par cœur, presque automatique des termes. Il faut aussi apprendre aux élèves à maîtriser les procédures, les stratégies, les raisonnements qui sont liés à ces concepts. Et donc aussi, ne pas oublier de faire travailler les élèves sur les compétences encore plus larges de l'écrit et de l'oral. L'ensemble de ces connaissances et compétences vont permettre à l'élève de construire un savoir indispensable à la poursuite d'études et aussi à la réflexion en autonomie du citoyen. Apparaissent ici quelques liens utiles pour retrouver les informations dont nous venons de parler. Tout d'abord, la page Eduscol, où on retrouve l'ensemble des programmes, mais aussi d'autres documents. Et puis, les liens courts vers les programmes et aussi vers ces documents d'accompagnement.